Au cœur d'une conférence de presse organisée à Palerme à laquelle, Gavi a été sacré Golden Boyer 2022 pour la 20e édition de ce trophée, créé par Tutosport en 2003. Gavi succède donc à son compatriote espagnol et coéquipier en club Pedri, l'Oréal an passé. La pépite du Barça a ainsi été récompensée par un panel de journalistes du monde entier, ainsi que des légendes de l'histoire du ballon rond, telles que Samuel Eto'o, Risto Stoikov, Pavel Nedvej, Andriy Ichevchanco, Edouard Van Der Sar, ou encore Jean-Sebastien Véron. L'international ibérique, 12 sélections, 1 but, réalise un début de carrière tenitruant depuis plusieurs mois. Gavi s'est en effet imposé comme un élément important de l'effectif de Xavier Hernandez en Catalogne, tout en se faisant doucement, mais sûrement sa place, avec la roja de lui Enrique. Depuis le début de la saison, il a déjà disputé 14 matchs, un pass décisif, confirmant ainsi sa nouvelle dimension prise ces derniers mois. Gavi était notamment en concurrence avec ce même Pedri, d'ailleurs lauréat du trophée Copa à Paris, un peu plus tôt cette semaine, mais aussi son partenaire en club Ansu Fati, Eduardo Camavinga, Roal Madrid, Matisse Tell, Bayern Munich, Jamal Muziala, Bayern, ou encore Nuno Mendes, Paris Saint-Germain, et Jude Bélingame, Borussia Dortmund. L'Espagnol, qui a exprimé dans une courte vidéo, sa fierté d'avoir remporté ce trophée, pourra célébrer comme il se doit le 7 novembre prochain, à Turin. Le quintuple ballon d'Or veut quitter ultra-fort, son départ est inévitable, et de nombreux clubs sont prêts à l'accueillir. Comme on vous l'a expliqué hier, recruter Cristiano Ronaldo, c'est la priorité de Todd Bully, le propriétaire de Chelsea. Il veut une star mondiale sur le front de l'attaque des Blus. Mais la concurrence sera rude car Jorge Mendes, l'agent du portugais, va relancer tous les contacts qu'il a eus cet été. Parmi les clubs contactés figuraient Lac-Milan et Naples. Les deux pistes s'étaient rapidement refroidies. Puis de nombreuses rumeurs envoyaient la star de 37 ans du côté de l'Atletico de Madrid. Medigo Simon, coach des Colchonro, a une nouvelle fois bien fait comprendre que son transfert était impossible. « Ronaldo est une référence absolue pour le Roal Madrid, et je ne verrai pas Palermo jouer pour Rivet, pas plus que je ne verrai Riquelme ou Ortega jouer pour Boca. » Il y a des situations qui sont très claires, a affirmé le technicien argentin. La piste Bayern Munich peut être relancée, dans un entretien accordé à Bill, Oliver Kahn a avoué avoir discuté avec les représentants du portugais. Malheureusement pour lui, ils ont préféré s'offrir les services de Sadio Mane. Puis, il est toujours possible qu'il fasse son grand retour au Sporting, son club formateur. Mais le club lisboète n'a pas vraiment les moyens de payer son énorme salaire, et il faudrait que les Portugais se qualifient en fa-finale de la Ligue des Champions. Enfin, le rêve ultime de tout supporter de l'OM, Ronaldo avec le maillot marseillais. Invité exceptionnel de Rotan s'enflamme sur RMC ce jeudi, Pablo Longoria a été questionné sur la rumeur. Le président olympien a été cash, c'est économiquement inaccessible pour le club fosséen. Mais bon au final, peut-être que Ronaldo va rester à Manchester United. Le Portugais s'est excusé pour son geste sur ses réseaux sociaux, et a surtout affirmé que céder à la pression n'est pas une option. Ça n'a jamais été le cas. C'est Manchester United, et unis nous devons rester debout. Bientôt, nous serons de nouveau ensemble.